... Salut à tous, aujourd'hui on vous emmène à Amsterdam découvrir l'exposition Body World, exposition très controversée parce qu'elle utilise de vrais corps humains. Oui, c'est dégueulasse. Donc si vous avez le cœur bien accroché et que vous détestez le politiquement correct, cette vidéo est faite pour vous. Générique ! Nous c'est Alex et Dionneau, on voyage à travers le monde afin de chercher l'inspiration pour créer des décors dans notre maison qui est devenu au fait et à mesure du temps un lieu de fête et de tournage. C'est la maison fantastique. Petit cours d'histoire. Le procédé de conservation par plastination ou imprégnation polymérique a été mis en point dans les années 70-80 par l'anatomiste allemand Gunther von Hagens. Il a remplacé l'eau et la graisse de ses cadavres par du silicone, du polymère, du polyester et différents plastiques. C'est un peu comme quand tu vas chez le chirurgien esthétique. C'est une ride que je vois là ? Aïe, j'ai mal ! Percez-moi la joue ou que j'explose ! La première exposition de cadavres plastinés a eu lieu au Japon en 1995, puis elle s'est diffusée dans d'autres pays faisant venir de plus en plus de visiteurs. Des millions ! 40 millions pour être précis ! Une success story ! Et tout ça avec des cadavres ! C'est en 2009 qu'une expo du même genre, appelée Our Body, a tenté son entrée sur Paris à l'espace 12, boulevard de la Madeleine. Et ça s'est hyper bien passé ! Même si le lien entre anatomie et art pourrait tout à fait s'entendre, la cour de cassation, elle les a tasés ! L'exposition de cadavres à des fins commerciales et contraires à la décence est donc illégale. En gros, le message de la France pour cette expo, c'était... Va dé rétro, Satanas ! Même l'origine des cadavres était sujette à la controverse, deux associations ont même porté plainte, soupçonnant un trafic de condamnés à mort chinois. Ambiance ! Le but de cette vidéo n'est absolument pas de prendre position, ni pour, ni contre, mais juste de vous parler de notre expérience de l'exposition Body World à Amsterdam. Bon, déjà, trois petites choses à savoir. Un, c'est où ? C'est situé à Damarc 66, 1012, LM Amsterdam, aux Pays-Bas. Deux, combien ça coûte ? 19,50€ pour les adultes, 12,50€ pour les enfants. Oui, oui, j'ai bien dit pour les enfants. Bah, en même temps, on est à Amsterdam, quoi. Le seul truc étonnant, là-bas, c'est quand les vitrines sont vides. Alors ? On est en RTT ? Et trois, on peut y aller quand ? C'est une expo permanente, donc ouverte toute l'année, du lundi au samedi, de 9h à 20h, sauf le samedi où c'est ouvert jusqu'à 22h. À travers des situations de la vie courante, genre quand tu prends ton bateau, ou alors que tu te tapes un petit football américain entre copains, cette expo a pour but d'expliquer comment le bonheur influence notre santé. C'est bisounours, en fait. Et il y a aussi des moments de grâce, comme le bon souvenir des portées des cours de gym à l'école, ou alors le saut à la perche, où tu touches pas la perche, bien sûr. Il la touche pas, lui, hein ? Bref. Il s'agit là de montrer la beauté du corps humain, un esprit saint dans un corps sain. Wouhou ! Ces corps plastinés montrent l'agencement des organes, comme le système nerveux ou le système respiratoire, dans des moments où tu fais goulou-goulou dans la case. Et ça va crescendo dans le gênant, notamment quand on te montre des fœtus. Je me sens pas bien. Ou des organes servis comme sur un buffet, tout ça pour montrer la différence entre des organes sains et des organes malades. Oh bah tiens, d'ailleurs... Wouhou ! Mais comme toute bonne expo, Bodyworlds, le projet du bonheur, a une fin. Vous voulez voir dans quel état on a fini quand on est sorti de cette expo ? Ça va ? Ça va ? Je crois que l'état dans lequel on était quand on est sorti de cette expo, c'était... Dépouiller Fonce Day. En tout cas, ça nous a permis de définir l'esprit de la Maison Fantastique. Effectivement, nous, nous ne faisons pas dans le gore, dans le sanglant. On propose un imaginaire accessible à tous sur la base de films qui ont marqué notre enfance. Et moi, tu m'oublies dans ton compte de fées ? Si vous voulez visiter ou vivre l'expérience de la Maison Fantastique, rendez-vous sur notre site. Si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur notre page YouTip. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, partagez-la autour de vous et abonnez-vous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501